Bonne soirée, guys! Ce soir, je suis très lent dans ma petite forêt. Forêt de Ficus, ça fait bien des années que j'ai. Forêt qui était partie à partir de boutures. Petite bouture. Ficus, Tiger Bark, toute la gang. Donc, j'ai laissé ça pousser, tranquillement, dans un pot un peu plus petit. À un moment donné, j'ai grossi le pot, grossi la forêt, rajouté quelques arbres. Donc, je vais mettre une petite composition. Rien de ben ben fancy. Là, les dernières années, pas les dernières années, l'année passée, j'ai plein de racines aériennes qui sont apparues. Donc, les arbres commencent à être vraiment plus matures. Je les avais situés à un endroit un petit peu plus à l'ombre. Donc, avec l'humidité, pendant l'été, ça a popé. Plein de racines partout. Les racines aériennes qui partent d'en haut, il y en a à grandeur. Donc, je les ai laissées. Je ne sais pas si je vais tailler, je ne sais pas. Je vais voir avec les années, je vais voir avec le temps. Donc, je laisse pousser. Donc, il n'y a pas vraiment de style. C'est une forêt naturelle, style naturel. Je les laisse pousser. Je garde les branches extérieures. Puis, une fois de temps en temps, on rabat, on rabat. Donc, tu sais, des fois, les arbres deviennent trop grands. Je les ai rabattus. Ça fait peut-être un an, l'hiver passé. Je vois encore une grosse cicatrice en arrière ici, quelques-unes. Mais, ça pousse tellement vite. Donc, on fait des sélections de branches. On regarde ce qui est plus à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est comme une forêt. Une forêt comme ici. Moi, j'ai une forêt de paix en arrière de moi. Pas en arrière, mais en avant de moi, en arrière de vous. Puis, justement, les arbres, ils poussent, ils s'étiolent. Puis, les branches du bas, ils meurent. Donc, c'est toutes les branches qui réussissent à atteindre la lumière. Donc, un petit peu dans la même thématique. On laisse pousser. On garde ce qui est à l'extérieur. Puis, on laisse pousser. Quand il y a des tiges qui sortent vers l'intérieur, j'écoupe. Puis, je garde ce qui est à l'extérieur depuis des années. Puis, c'est ça. C'est juste une petite présentation ce soir. Je voulais vous montrer ça. Donc, comment c'est intéressant. Je ne sais pas quel âge qu'elle a. Mais, ça doit faire, d'après moi, un 20 ans que j'ai ça. Donc, le projet, il est parti. La forêt a été faite. Peut-être là. Peut-être, c'est ça. 18-20 ans, d'après moi. Donc, c'est toutes les petites boutures. Donc, ça fait quelque chose de quand même assez popé. Il y a moyen d'avoir des troncs plus gros que ça, si on veut. On peut laisser aller nos arbres un peu plus. Donc, quand ils sont petits, on les laisse pousser un peu plus. Si on veut des arbres plus gros, on n'a pas le choix. Il faut les laisser pousser. Donc, moi, c'était parti des petites boutures. Des petites affaires. C'est que les choses comme ça ici. Juste une petite branche de même. Tu les laisses pousser individuellement un an ou deux. Puis, tu les plantes ensemble. Tu les laisses pousser. Puis, comme on dit, on verra. Puis, c'est ça que ça donne avec le temps. Donc, on oriente. De temps en temps, j'ai étiré des troncs pour les déplacer un petit peu. Il y en avait qui étaient trop collés. Je les ai distanciés un petit peu. On met des très bouts de branches. On accote ça. On repousse tranquillement. Puis, ça se place. Puis, avec le temps, c'est ça que ça donne. Donc, c'était mon petit partage du jour. Donc, sur ça, fin de journée. Merci. 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 Merci.